Et notre invité aujourd'hui, Pierre Lerouzic, conseiller Info-Energie à l'ON, l'agence locale pour l'énergie de Bretagne Sud. Alors on va déjà parler de travaux de rénovation énergétique. On en parle un peu plus ces derniers temps. Pourquoi ? Ça revient sur le devant de la scène. Bah oui, en fait, entre la COP21 et la loi sur la transition énergétique, c'est l'occasion rêvée pour parler de travaux de rénovation énergétique. Et certaines entreprises en profitent justement pour surfer sur le sujet et mettre en avant des travaux qui ne seraient pas forcément les plus opportuns ou les plus efficaces et qui cassent complètement une logique de rénovation et un projet global en fait. Alors on va en parler dans quelques instants de ces travaux. Mais comment vous en êtes arrivé à vous rendre compte un petit peu de la situation ? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des espaces Info-Energie ? En fait, nous, on reçoit des appels de particuliers qui demandent des conseils, que ce soit sur leurs travaux, sur les aides financières liées aux travaux, tout ça. Et nous, on s'est rendu compte que des fois, on a des cas où sur une commune, par exemple, on va avoir dans l'après-midi 3, 4, 5 appels de personnes différentes qui nous disent avoir été démarchées par des entreprises qui vendent tel ou tel produit. Et donc, on se rend compte qu'on sait que voilà, là, les démarcheurs, ils sont sur cette commune-là. Il faut réagir assez rapidement pour pouvoir mettre au courant les particuliers et leur permettre d'être vigilants face à ces démarchages. C'était le cas notamment il y a peu de temps sur la commune d'Ennebon. Oui. Quelles sont les différentes situations justement auxquelles un particulier va se retrouver confronté ? Quelles peuvent être les différentes pratiques douteuses ? Les différentes pratiques douteuses, de toute manière, c'est le démarchage par téléphone. Ça, je pense que tout le monde connaît un petit peu. C'est pas mal harcelé en ce moment. Et puis, le porte-à-porte aussi, pas mal. Ce que les démarcheurs font en général, ils arrivent, ils sont à pied dans une ville et puis ils vont frapper à toutes les portes. Ils vont voir tout le monde. Sur quel type de technologie et d'équipement les démarcheurs se portent aujourd'hui ? Alors, c'est assez large. Et puis, ils sont malins parce qu'ils surfent un petit peu sur les choses dont on entend parler. Ils sont là en ce moment. On a eu pas mal de remontées sur les systèmes de ventilation mécanique par l'insufflation, ce qu'on appelle les VMI. Donc, en gros, l'inverse d'une ventilation. On va plutôt souffler au lieu d'aspirer. Souvent, c'est pour parler de diagnostics gratuits aussi, sachant que derrière, ils vous poussent à faire des travaux. À partir du moment où on entend gratuit, il faut se méfier déjà. Il faut se méfier. Mais de toute manière, dès que c'est du démarchage à domicile, il faut se méfier. Parce que les entreprises, entre guillemets, qui travaillent bien, elles n'ont pas besoin d'aller faire du démarchage. Sachant que derrière, les entreprises poussent souvent les clients à signer. Les clients, alors c'est des remises exceptionnelles, tout ça. Ils n'ont pas trop le temps de réfléchir. C'est assez alléchant. Donc, ils signent sans avoir le temps de bien réfléchir, sans savoir qu'il y a un délai légal de rétractation de 14 jours. Donc, c'est vrai que les gens sont assez démunis. Ils ne savent pas quoi faire. Et puis, c'est du démarchage assez agressif, dans le sens où, ils rentrent chez vous. Des fois, ils sont même avec leur imprimante, pas de problème. Ce sont surtout des personnes d'un âge avancé qui sont ciblées. Oui, alors aussi, c'est un peu tout le monde. Mais c'est vrai qu'à force d'harceler, entre guillemets, au bout d'un moment, on en a marre. Et puis, on se dit, on va en recevoir un pour voir ce qu'il nous dit. Et puis, une fois qu'il est rentré dans la maison, là, en général, c'est plié. Il va vous faire signer le devis. Parmi les différents arguments exposés, il y a notamment un hélico, un mythe. Un mythe selon lequel un hélico aurait survolé aussi le pays de l'Orient et aurait fait des photographies thermiques. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Il y a eu une opération Elidrone qui a été lancée par GRDF, la ville de l'Orient et à l'ON. Mais là, c'était une opération bien spécifique. Ils surfent aussi sur tout ce qui est caméras thermiques et drones, puisque c'est des sujets d'actualité. Ça éveille de l'intérêt, mais ce n'est pas vrai. Et puis, souvent, ils mettent aussi en avant le fait que ça va devenir obligatoire de faire des audits énergétiques ou de la rénovation. Si ce n'est pas le cas, ou que la loi sur la transition énergétique oblige la réalisation de travaux. Et tout ça, c'est du mensonge. Alors, parmi les conseils, on va essayer de rassurer un petit peu la base. Quand on est confronté à quelqu'un qui vient pour un démarchage, qu'est-ce qu'on fait ? Le mieux, c'est de ne pas ouvrir la porte. Mais une fois qu'il est dans la maison, il ne faut jamais rien signer le jour-même, dans tous les cas. Même si on trouve le devis intéressant, par exemple, même si c'est un système... Il y a eu aussi beaucoup de démarches sur le photovoltaïque, par exemple. Ce qui est dommage, c'est que ça a beaucoup décrédibilisé la filière elle-même. Si c'est des travaux qui vous intéressent, ne signez pas de toute manière, puisqu'ils vous promettent des grosses remises. Tout ça, c'est louche un petit peu, tout ça, si vous voulez. Donc, il ne faut pas signer les devis. Il faut faire plusieurs devis. Il faut faire des comparatifs pour pouvoir mettre un peu en concurrence les entreprises. Regardez, est-ce que c'est les mêmes tarifs ? Parce que souvent, pendant le démarchage, ils se font plaisir aussi au niveau des montants. Si c'est signé, si on a fait l'erreur de signer, qu'est-ce qu'on fait ? Si on a fait l'erreur de signer, du coup, on a un délai légal de rétractation de 14 jours. Parfois, ils antidatent. Des fois, ils antidatent, c'est-à-dire qu'on ne fait pas trop attention. Mais bon, ils changent la date sur le devis pour qu'on n'ait plus beaucoup de temps pour se retourner. Quoi qu'il en soit, si on a signé, on peut aussi se retourner vers les associations de consommateurs. Et puis, aussi, la DDPP, la Direction Départementale de Protection des Populations. Et puis, ne pas hésiter à nous appeler aussi, parce que nous, on ne peut pas être au courant qu'il y a des démarchages sur des communes si les gens ne nous appellent pas. Et au contraire, quand les gens nous appellent en se posant la question, c'est pratique, c'est un peu douteux, le système en question, je ne suis pas trop sûr. Nous, ça nous permet de prendre le contre-pied, de réagir. Et de faire de la communication sur, attention, peut-être qu'en ce moment, il y a du démarchage sur votre commune, soyez vigilants. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, on peut aussi regarder les devis pour vérifier que les solutions techniques qui sont données soient bien les bons travaux. Nous, on n'a rien à voir. Voilà, on n'avait rien à voir. Mais nous, on est là vraiment pour accompagner les particuliers dans leur démarche de travaux et vérifier qu'on ne va pas faire les mauvais travaux au mauvais moment et peut-être des fois plus créer de problèmes, d'autres choses. Il y a notamment sur les sites internet, on trouve aussi les différentes entreprises RGE. Ça, c'est le listing des entreprises qui sont reconnues. Voilà, les entreprises RGE, en fait, c'est les entreprises par lesquelles on doit passer si on veut pouvoir prétendre aux aides de l'État, les aides publiques. Donc, par exemple, le crédit d'impôt ou l'éco-préat au zéro. Il faut obligatoirement passer par une entreprise reconnue garant de l'environnement. Donc, ça regroupe les différents organismes certificateurs qu'on connaît dans le bâtiment, notamment sur le site Rénovation Infoservices, où là, si vous allez dans la rubrique J'agis, vous avez un listing des entreprises reconnues garant de l'environnement. Ça ne veut pas dire que ces entreprises sont irréprochables. Ça veut juste dire qu'elles donnent droit aux aides financières. Après, voilà, il faut garder un bon niveau de discernement au niveau de ces entreprises, même si elles sont dans ce listing-là. Il faut quand même faire plusieurs devis pour pouvoir comparer les travaux qu'on a envie de réaliser et puis venir nous voir pour que nous, on vérifie derrière que les critères techniques apparaissent bien sur les devis pour que ces devis soient éligibles aux aides financières derrière. Parce que le pire, c'est de faire des travaux en pensant qu'on va avoir une aide. Et puis, rendu au moment où on fait cette déclaration, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout les travaux qui correspondaient aux travaux éligibles au crédit d'impôt. Donc, nous, on permet de bien vérifier ça. Et donc, ça rassure aussi les particuliers, parce que nous, on n'a rien à leur vendre. Mais derrière, on les oriente bien sur les bons travaux. C'est noté. Donc, il y a 18 espaces Info Énergie à travers la Bretagne. Et il y en a notamment à Lorient, qui s'appelle Alouen. Merci beaucoup, Pierre Lerouzic. Merci beaucoup, Pierre Lerouzic.